Inattendu. Une expérience. Je crois, je dirais compliqué. Cohésion. Solidarité. Cette année 2020 avait pas mal commencé, évidemment, jusqu'au mois de mars. On a vu nos projets de recherche totalement interrompus. On a des plateformes pédagogiques, mais qui n'étaient pas forcément adaptées à une telle fréquentation à ce moment-là. L'ambiance était un peu morose, un peu maussade au sein de la communauté étudiante. Des étudiants qui n'avaient plus accès à des logements, plus accès à de la nourriture, tout simplement. Ou alors qui étaient dans des conditions psychologiques très difficiles. On avait perdu le lien direct avec les étudiants. La santé des étudiants, ça a été une des priorités pendant cette crise sanitaire-là. Je pense que l'Université de Bordeaux a été solidaire. On a vu qu'un certain nombre de choses étaient réalisables à distance. Zoom avec les collègues, Zoom avec les amis. Très vite, la mission Covid est venue organiser la réponse de l'Université. Les enseignants et les enseignants-chercheurs se sont réinventés. On a su faire en sorte, je pense, d'être toujours disponibles au maximum et à l'écoute. On a vu en fait des binômes qui se sont créés d'enseignants pour aider d'autres enseignants. On se rend compte cette année à quel point on a besoin des interactions humaines. Je crois que toutes les universités françaises, et la nôtre en particulier, l'a assurée pendant cette crise. Et moi, j'ai toujours été très fier de la façon dont la communauté universitaire avait géré cette crise. Je ne croyais pas le dire un jour, mais ce qui m'a manqué, c'était d'aller au bureau. Déjà, je pense qu'on sera tous super compétents dans le numérique en sortant de cette crise. C'est une année qui a testé aussi nos capacités de résilience et d'adaptation. Elle nous a obligés à rester agiles. Et je pense que ça a permis à tous de se remettre en question. On a appris à se recentrer sur l'essentiel. Il y a des choses très fortes qui se sont jouées en termes de solidarité dans cette année 2020. Et là, le rôle de l'université n'a jamais paru aussi important. Je pense qu'on a progressé de plusieurs années en quelques mois. Certains de nous vont conserver une partie de ces méthodes de travail un peu nouvelles et un peu forcées que nous a imposé la COVID-19. Malgré quelques imperfections et quelques difficultés, on a quand même réussi à tenir la barre. Elle a surtout aussi attiré l'attention sur la situation des étudiants. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience collective. Pour 2021, j'espère qu'on va sortir de cette crise. On retrouve nos libertés. Tout va aller mieux, vite, je l'espère. On a besoin de retrouver sur notre lieu de travail cette vie. Je pense qu'on doit se reposer un certain nombre de questions. L'université, d'une manière générale, elle va jouer un rôle qu'elle ne jouait pas auparavant. L'université, c'est le lieu des savoirs et du partage des savoirs. J'aurais pas aimé être privé comme ça de tout ce qui fait la vie d'un étudiant. Ce qu'ils ont vécu, c'est une formation, c'est une expérience. Ils vont être mieux armés pour le futur. Cette génération-là, elle est capable de changer les choses. Cette confiance en eux, ensuite, ils vont la garder toute leur vie pour leur futur professionnel. Il faut le voir comme une opportunité, finalement, de sortir grandi. C'est en travaillant tous ensemble et en continuant de se battre tous ensemble qu'on sortira de cette période plus forte et avec un sourire jusqu'aux oreilles parce que, enfin, ce sera fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501